Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais faire un meal prep. C'est quelque chose que je ne fais pas chaque semaine, c'est le fait de préparer plusieurs repas en avance. Il y en a qui font tous les repas d'une semaine en avance. Moi c'est pas vraiment ce que je fais, je prépare plein de petites préparations qui me serviront dans les prochains jours. Au quotidien j'ai plusieurs manières de fonctionner. Soit je fonctionne en faisant des grosses quantités de quelque chose que je réutilise pendant 2-3 jours ou que des fois je congèle pour plus tard. Des fois quand j'ai la disponibilité mentale, quand j'ai un petit peu de temps devant moi, je fais vraiment un meal prep où je prépare beaucoup de choses, des fois j'en congèle aussi. Là je pense pas que je vais congeler des choses aujourd'hui dans ce que je vais préparer. Mais en tout cas ça fait partie de mes manières de m'organiser au quotidien. J'aime bien me préparer des sauces d'avance, des sources de protéines. Et finalement pendant ma semaine je vais jamais remanger exactement 2 fois la même chose puisqu'à chaque fois je vais les manger autrement. Par exemple aujourd'hui je vais préparer un curry au lait de coco qui va me permettre à la fois d'accompagner des nouilles, que je vais l'accompagner avec du riz, je vais l'accompagner avec du tofu. Enfin voilà il y aura différentes manières de l'accompagner. Et après pendant la semaine je complète aussi avec des repas exprès, j'ai toujours des choses de flemme dans mes placards, dans mon frigo, dans mon congèle. Je vais avoir par exemple des boulettes végétales. Si à un moment on n'a pas la motivation de se faire un repas maison ou de prendre dans ce qu'on a fait dans notre meal prep, on peut très bien se faire des pâtes avec de la sauce tomate et on met des boulettes déjà prêtes dessus. Enfin voilà, on a plein d'options possibles. On est sur un mois où je vais pas beaucoup aller en supermarché. Enfin j'irai sûrement vers la deuxième partie du mois, je vous ferai sûrement un retour de course à ce moment là. Mais là on utilise pas mal nos réserves, on utilise ce qu'on a acheté en ligne et on vide un petit peu nos congèles. Au niveau de ce que j'ai acheté en ligne, j'ai pris mes produits sur Coro. Coro c'est un partenaire que vous connaissez bien sur ma chaîne. Il sponsorise pas mal de mes vidéos, c'est le cas aujourd'hui. Donc merci à eux de me soutenir. C'est une boutique en ligne sur laquelle on peut acheter des choses en gros conditionnement. On a accès à des produits de super qualité à prix réduit. Par exemple là, bon moi je suis un peu dans l'extrême, mais j'ai pris un paquet de 5 kg de riz à sushi. J'ai aussi un paquet de 5 kg de riz basmati. C'est super pratique, ça m'évite les ruptures de stock. Ça m'évite de les porter aussi quand je fais mes courses, puisque moi je fais mes courses à pied. Je vous en avais parlé dans mon défi, je me remets un petit peu aux légumineuses que je fais cuire à la maison. Donc j'ai déjà fait des haricots rouges la semaine dernière. Cette semaine j'ai fait cuire des haricots blancs et je vais faire des préparations avec. Ce que je fais, c'est que j'en fais cuire généralement 250 g et qu'après je vais faire deux préparations avec. Donc par exemple avec mes haricots rouges, j'avais fait une farce pour Faritas qui était trop bonne. Il faudrait que je partage la recette avec vous d'ailleurs, parce que c'était vraiment délicieux. J'avais fait aussi une petite terrine de haricots rouges. Là on va faire une tartinade de haricots blancs. Avec le reste, je ne sais pas trop ce que je ferai. Je peux soit l'ajouter dans nos assiettes. Enfin voilà, j'aime bien avoir des choses déjà prêtes. Ça nous pousse aussi à manger plus de légumineuses et ça c'est chouette parce que les légumineuses, ça a énormément d'intérêt nutritionnel. Là dans ce que j'avais pris aussi, j'ai pris un petit format de la protéine en poudre de Coro puisqu'ils ont de la protéine en poudre vegan à la vanille par paquet de 1 kg. Mais je n'étais pas sûre d'aimer puisque moi je suis assez difficile en protéines. J'avais demandé vos avis sur Youtube. Il y avait pas mal d'avis de personnes qui avaient adoré. Il y avait quelques avis de personnes qui n'avaient pas spécialement aimé. Donc dans le doute, j'ai voulu tester. J'ai pris ce petit échantillon et je l'ai testé ce matin dans un pouding de chia et c'était vraiment très très bon. Je l'ai trouvé délicieuse, très crémeuse donc pour le coup je vous la recommande. Après les protéines ça dépend vraiment des goûts de chacun. Donc si jamais l'échantillon comme ça est disponible sur Coro enfin je dis échantillon mais il y a quand même 150 grammes donc n'hésitez pas à le tester, il n'est pas disponible tout le temps. Et donc au moins je sais que la prochaine fois je pourrais prendre le paquet de 1 kg et que j'ai rien à craindre parce que vraiment je la trouve très très bonne. La protéine en poudre c'est pas indispensable du tout mais j'aime bien en ajouter dans mes petits déjeuners de temps en temps. Donc on trouve énormément de basiques sur Coro que ce soit le riz, les légumineuses, les graines, les céréales enfin il y a plein de choses qu'on va trouver en format brut qui permettent vraiment de cuisiner de manière économique au quotidien. Mais il y a aussi des petits trucs sympas qu'on trouve vraiment pas partout et qui permettent de se simplifier la vie. Par exemple j'ai pris plusieurs boîtes de ce chili sincarné à base de haricots rouges et de setan. Ça c'est super pratique quand on n'a pas le temps, on fait du riz, on réchauffe la boîte, ça nous permet d'avoir une source de protéines déjà prête et il y en a pour à peu près deux personnes là-dedans ou une personne si on veut le manger en repas unique. Et vraiment je trouve ça super pratique. Je l'ai pas encore goûté mais ils ont d'autres produits préparés comme ça qui sont vraiment très très bons. Il y a des snacks très originaux donc là on a presque tout mangé. Mais on avait pris des graines de soja noire grillées, c'est trop trop bon. Les valeurs nutritionnelles sont absolument incroyables puisqu'il y a 47 grammes de protéines au 100 grammes et il y a seulement 1 gramme de sel au 100 grammes donc ça fait un snack salé. Moi je suis vraiment un bec salé et j'adore manger ça à l'apéro, c'est vraiment trop trop bon. Et donc voilà, je vous recommande vraiment de tester ça. Et pareil, si vous avez un repas pas très protéiné, si par exemple vous mangez juste du riz avec des légumes, vous vous en servez 20 grammes à côté, ça vous apporte presque 10 grammes de protéines en plus et c'est délicieux. Enfin c'est un peu un côté graines de tournesol grillées, enfin vraiment j'adore ça. Après ça c'est un des snacks préférés de Didier. Ce sont des cacahuètes enrobées de chocolat donc ça vient par paquet de 1 kilo et ça a vraiment un goût de M&M's en version un peu plus saine on va dire mais c'est vraiment un snack très sympa. On le mange sur pas mal de temps, bon même si des fois Didier a tendance à en manger vraiment beaucoup. J'aime beaucoup aussi, c'est juste que moi je suis plus salée que sucrée mais quand j'ai envie de sucrer, je trouve ça très bon aussi. La version cacahuète c'est la plus économique mais vous avez aussi les noisettes enrobées de chocolat qui sont trop bonnes. Ça a un goût de ferrero rocher, enfin vraiment c'est délicieux. Après en snack, il y a les paquets de pop-corn comme ça. Ce genre de snack on aime bien les avoir pour quand on va au cinéma par exemple. Là ce pop-corn est vraiment meilleur que celui du cinéma, il est super bon, il est sucré salé. C'est pas quelque chose qu'on mange tout le temps parce que voilà il y a un emballage et pour le pop-corn c'est vrai qu'on peut le faire maison mais c'est pratique à emmener quelque part ou pour un pique-nique improvisé ou ce genre de choses. C'est vrai qu'on l'aime beaucoup et pareil les petites cacahuètes on peut les emmener au cinéma, ça fait un peu comme si on pouvait manger des M&M's puisque comme vous le savez sûrement il n'y a pas trop de snack vegan à part le pop-corn au cinéma. Et quelque chose qu'on a repris, qu'on avait déjà testé, c'est les chamallows vegan. Ils sont trop bons. C'est sincèrement les meilleurs chamallows vegan que j'ai goûté de ma vie et ils sont beaucoup moins chers que ceux qu'on peut trouver en supermarché, à monoprix etc. On trouve des petits chamallows qui sont hyper chers pour un petit conditionnement. Là vraiment ils sont économiques, ils sont tellement moelleux, enfin vraiment je vous les recommande. Ils sont trop trop bons. Si vous aimez les chamallows, on n'a pas encore ouvert le paquet mais une fois qu'on l'ouvre vraiment, on se jette dessus. Ils sont trop bons. On essaye de le faire durer un peu, d'en manger un de temps en temps. Même moi qui ne suis pas spécialement un bec sucré, j'en raffole vraiment. C'est délicieux. Vous avez 5% de réduction sur tout le site Coro avec mon code MUR5. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous avez envie de tester. Et moi je passe tout de suite à la suite de la vidéo. Alors hier j'ai fait cuire des haricots blancs que j'avais fait tremper pendant 24h. On peut les faire tremper que 12h mais je préfère les faire tremper un peu plus longtemps. Et je vais les préparer de deux manières différentes puisque j'ai fait 250g. Pour une partie, on va faire une tartinale avec du basilic de notre petit potager où je vais ajouter un petit peu de tahini. Ça fera une forme de houmous mais un peu revisité avec des saveurs très différentes puisque le basilic va donner beaucoup de goût. Et avec l'autre partie, je vais faire un petit gratin de pommes de terre en écrasant des pommes de terre avec de l'ail, avec des haricots blancs et avec de l'huile d'olive. Puisque j'aime bien manger les légumineuses des fois sous d'autres formes que les mijotées. J'adore les mijotées aussi mais j'aime bien les autres textures. Et je trouve ça intéressant de faire des tartinades, de faire des gratins. Avec tout ce qui est légumineuse, je trouve que ça change un peu. Donc là, les légumineuses sont déjà cuites. Je vais les diviser en deux parts égales et je vais commencer à faire cuire mes pommes de terre. Je vais commencer par la tartinade. Donc ce sera vraiment express. J'ai mis le basilic au fond. Au niveau des haricots blancs en cuit, ça représente à peu près 400g puisque j'obtiens 800g de haricots blancs cuits. J'ai mis du jus de citron, j'ai mis une bonne cuillère de tahini et après j'ajouterai un petit peu d'eau s'il faut adapter la texture. J'ai aussi mis de l'ail en poudre et du sel. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive dans le robot pour aider au mixage. Voilà pour notre tartinade. Ça a pris vraiment 3-4 minutes à mixer. C'est hyper bon. Là, on l'a mise dans un bol comme ça parce que je pense qu'on va la manger dans les 48 heures. C'est typiquement le genre de choses que je mange avec des tartines le midi. Quand j'ai pas envie de prendre le temps de faire un vrai repas et je trouve ça trop trop bon, ça permet d'ajouter plein de nutriments super sympas à son alimentation. Si vous le conservez dans un contenant hermétique bien au frais, je pense que vous pouvez le garder 4-5 jours et sinon ça peut très bien se congeler. Même le houmous, ça peut se congeler par exemple, ça peut être pratique et il suffit de le sortir quelques heures avant de le servir pour le décongeler. Et vraiment, cette tartinade est trop bonne. On peut l'adapter avec tout ce que l'on veut. À côté du coup, j'ai mes pommes de terre qui sont en train de cuire. Je les ai coupés en petits morceaux. J'ai gardé la peau, donc voilà, on peut l'enlever aussi si on veut un gratin plus lisse, plus joli. Mais c'est vrai que j'avais pas envie d'enlever la peau. Et après, je viendrai ajouter la petite gousse d'ail et je mettrai plein d'assaisonnement dans ce gratin. Je mettrai du fromage végétal, de la levure maltée, enfin voilà, plein de petites choses sympas. Pendant que les pommes de terre cuisent, je vais commencer à préparer ce qu'il me faut pour faire une quiche. Donc je vais d'abord préparer les poireaux. Je coupe les verres que je vais commencer à faire cuire en premier. Et après, je viens de récouper les blancs. Et dedans, je vais ajouter du tofu blanc comme ça que je vais faire griller et ce sera pas mal. Je vais couper le tofu en petits lardons et je vais commencer à le faire griller. Pendant que je coupe le reste du poireau, on peut très bien mettre les dés de tofu tel quel. En termes de valeur nutritionnelle, c'est pareil. Le tofu, c'est du soja qui a été cuit. Après, on le réduit en lait de soja et puis on le fait cailler pour obtenir du tofu. Donc c'est déjà cuit. Il n'y a aucun souci à le consommer froid tel quel. Mais pour le tofu blanc, notamment le tofu blanc longue conservation et dans les quiches, je trouve que c'est bien meilleur de le faire griller avant. Même le tofu fumé que j'utilise, je le fais toujours griller avant parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en termes de goût. Donc je le coupe en petits lardons comme ça et je vais venir le faire griller et déglacer à la sauce soja. Si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez ce processus et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la quiche. Donc ça prend un petit peu plus de temps que de directement ajouter les dés. Mais je trouve que c'est bien meilleur qu'il y a vraiment une bonne valeur ajoutée. Je le fais cuire dans l'huile d'olive. J'ajoute un petit peu de paprika fumé et d'origan. Et une fois que c'est doré, j'ajoute à ce moment-là une cuillère à soupe de sauce soja. Et vraiment, ça fait toute la différence. Et voilà, nos lardons, ils sont vraiment délicieux comme ça. Je cuis d'abord la partie verte. Enfin, je vais juste la faire cuire 3-4 minutes de plus que la partie blanche. Les lardons, je les ai mis de côté. Ici, on a les pommes de terre qui font leur petite vie. Et après, j'ai le blanc des poireaux que je viendrai ajouter ensuite. On a l'ensemble des poireaux qui cuisent. À côté, j'ai Didier qui est en train de me mixer 60 g de flocons d'avoine pour la suite de la recette. Pendant mon défi petit budget, j'avais plus assez de farine pour faire une pâte à tarte. Et du coup, j'avais remplacé une partie de la farine par des flocons d'avoine que j'avais mixés. Et je trouve que ce mélange farine de blé, flocons d'avoine donne une texture absolument délicieuse à la pâte à tarte. En plus de donner un côté un petit peu plus rassasiant. Et c'est vraiment délicieux. Enfin, vraiment, on a adoré faire ça. Donc là, je le refais depuis. Dès que je refais une pâte à tarte. J'ai mis 60 g de flocons d'avoine mixés. Enfin, que Didier a mixé à l'instant. Je vais ajouter 200 g de farine. 80 g de margarine que je vais faire fondre rapidement au micro-ondes. Il n'y a pas besoin qu'elle soit totalement liquide mais un petit peu fondue, c'est bien. Et j'ajoute ensuite environ 110 g d'eau. Et je trouve que c'est vraiment une pâte à tarte trop bonne. J'ajoute bien sûr du sel dedans. On peut ajouter du poivre. On peut ajouter un petit peu toutes les épices que l'on veut. On peut mettre des herbes aussi. C'est toujours très bon. Alors, je vous mettrai en barre d'infos les ingrédients que j'ai utilisés pour la pâte. Et je vais venir l'étaler directement sur le papier cuisson. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour éviter d'avoir à nettoyer son plan de travail ensuite. Mais on peut l'étaler sur le plan de travail si on préfère. Et après, je viendrai la mettre dans le plat et je la préchaufferai environ une dizaine de minutes. Je l'ai étalée, je l'ai mise dans le moule et je vais l'enfourner environ 10 minutes. Je cuis ma quiche à 200 degrés. Et vraiment, je trouve que cette version avec les flocons d'avoine donne une pâte vraiment super belle. Pendant que ça pré-cuit, je vais préparer l'appareil de la quiche. Donc là, j'ai les poireaux qui ont fini de cuire. J'ai le tofu qui est dans un petit bol un peu plus loin. Et je vais vous montrer ce que je mets dans l'appareil à quiche. Alors, j'ai mis une briquette entière de crème de soja, donc 200 ml. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, un bon tour de moulin de muscade. J'ai mis aussi une bonne cuillère à soupe de levure maltée, du sel et du poivre. Et j'aime bien ajouter une petite touche de curcuma que je vais venir ajouter tout de suite. Alors, j'ai retiré les pommes de terre de la casserole, j'ai lavé la casserole et je vais venir faire cuire du riz à sushi. Je l'ai rincé deux fois. On peut le rincer beaucoup plus de fois pour enlever tout l'amidon. Mais honnêtement, je trouve que ça ne fait pas une grande différence. J'aime le préparer à la casserole parce que je trouve ça pratique. Ce que je fais, c'est que là, je vais le laisser avec un couvercle jusqu'à ce que ça boue. Et après, je le laisse bouillir 10 minutes. Puis, je le laisse ensuite couvert encore 10 minutes, mais sans feu cette fois. Alors, j'ai mis dans un plat qui va au four mes pommes de terre, les haricots blancs. Au niveau des quantités, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, il n'y a pas de quantité précise à mettre. J'ai ajouté un petit peu de ciboulette avec du persil, ça aurait pu être vraiment hyper bon. Je vais ajouter de la levure maltée, de l'huile d'olive, peut-être un petit peu de crème de soja. On va voir. Et sur le dessus, j'ajouterai du fromage végétal. Et il y a moyen que ce soit très bon. J'ai aussi mis ma gousse d'ail hachée dedans. J'ajoute un peu de poivre. Éventuellement, un peu d'origan, parce que pourquoi pas. Et là, ce sera vraiment un gratin qui pourra servir à la fois de sauce de féculents et de sauce de protéines, puisque les haricots blancs sont riches en protéines. Et ça accompagnera très bien des légumes ou une salade verte. Ça peut être vraiment délicieux. Je vais venir ajouter un petit peu d'huile d'olive. Et le but, c'est d'avoir un petit écrasé, comme ça. Alors juste comme ça, c'est déjà délicieux. On pourrait le manger en purée, un petit peu protéinée, par exemple, pour accompagner une poêlée de champignons à la crème, par exemple. Ça pourrait être très bon. Moi, j'aime bien manger ça avec de la purée. Donc là, ça permettrait d'avoir une purée un peu plus riche. C'est très très bon. Les haricots blancs s'intègrent très bien dedans. Il y a des recettes de brandades de la mère, par exemple, de Mélanie Le Cue de Poule, qui vont faire une recette sur une base assez similaire, mais avec dedans des algues fraîches qu'elle ajoute pour faire un plat gratiné aux saveurs de la mer. Vous pouvez ajouter, par exemple, de l'huile de colza à la place de l'huile d'olive pour donner un petit goût un peu marin puisque l'huile de colza, avec le côté très riche en oméga 3, a un petit goût un petit peu poisson, enfin, je trouve. Et là, au niveau de mon gratin, là, il est vraiment gourmand avec le fromage dessus, je vais venir l'enfourner avec la quiche. Ça permet d'optimiser la cuisson dans le four. Alors, j'ai un petit temps de latence puisque j'ai envie d'utiliser la casserole du riz à sushi. pour faire mon curry ensuite. J'ai pas envie d'en salir une autre, j'aime bien réutiliser les mêmes. Donc, je vais faire du sétan en attendant. Ce sera pas forcément fini pendant le meal prep puisque le sétan maison à base de farine navée, c'est vraiment pas très compliqué à faire. C'est pas long en temps de préparation, mais par contre, il y a beaucoup de temps de repos. Du coup, ce sera pas forcément fini pendant le meal prep à la fin de cette session. J'utilise cette farine à pizza qui a plus que 12 grammes de protéines et je m'inspire de la recette de l'herboriste, de sa méthode qu'elle a postée sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Je l'ai déjà faite pas mal de fois. Je vais venir ajouter de l'eau. Donc là, j'ai 1 kg de farine, j'ai 550 grammes d'eau. C'est ce qui me correspond le mieux. Je vais venir en ajouter et mélanger à la fourchette. Et comme ça, ma boule de pâte sera déjà prête puisqu'il faut la laisser poser une heure. Et je préparerai ça dans l'après-midi tranquillement. J'aime bien faire du sétan. Le problème, c'est qu'on en obtient quand même une grosse quantité, mais qu'on la mange super vite parce qu'on adore ça et que c'est trop bon. Et du coup, j'ai beau en préparer assez pour normalement quelque chose qui pourrait nous tenir 3 ou 4 repas, on trouve ça tellement délicieux que des fois, ça nous tient seulement 2 repas. Mais au moins, ça nous fait des repas hyper protéinés parce que le sétan, c'est vraiment très très protéiné. Donc bon, voilà. Là, on va préparer tout ça. Je vous remontre pas la préparation parce qu'elle est déjà dispo plein de fois sur YouTube et que sinon, la vidéo serait super longue. Mais je vous montrerai le résultat à la fin quand même. Le riz est vraiment trop bien cuit. Pour moi, c'est vraiment la méthode la plus simple quand on le fait à la casserole. On laisse bouillir 10 minutes, puis on couvre 10 minutes. Après, j'ai mis un petit filet de vinaigre de riz. On peut faire un sirop de vinaigre de riz avec du sucre, mais moi, j'aime bien juste le faire comme ça. Je trouve ça plus simple. Et je vais le transvaser et utiliser la casserole pour faire mon curry. Alors, pour notre curry de légumes, très honnêtement, c'est un de nos plats préférés que l'on fait presque tout le temps pendant l'hiver. Et généralement, on continue un petit peu de le faire au printemps, on le fait un tout petit peu en été et on reprend vraiment en automne. On peut mettre ce que l'on veut dedans. Là, on va mettre une base avec un petit oignon. On va mettre quelques champignons, une carotte, un pak choy et on va mettre deux courgettes dedans. On aura une bonne quantité et on pourra en remanger plusieurs fois dans la semaine avec des nouilles ou avec du riz rond. Et pour donner du goût, je mets du lait de coco. Vraiment, je n'aime que l'écurie au lait de coco. Enfin, il m'arrive d'en faire à la crème de soja, mais je trouve que c'est quand même beaucoup moins bon qu'avec du lait de coco qui se marie trop bien. Même pour les personnes n'aimant pas spécialement le goût de noix de coco. Le lait de coco dans les curries, ça donne un goût tellement doux. Ensuite, du curry en poudre. Je vais utiliser un petit peu de sauce soja et je vais mettre un petit peu de ce bouillon en poudre qui sert normalement d'assaisonnement pour soupe au poulet mais qui s'avère être 100% végétal. Donc je vais en utiliser aussi dedans. Dans un petit peu de huile d'olive, je viens ajouter du curry et je les laisse revenir ensemble un tout petit peu avant de venir ajouter mes oignons. Vous pouvez mettre l'huile végétale de votre choix mais c'est vrai que je cuisine pratiquement uniquement à l'huile d'olive parce que je trouve que c'est trop bon. C'est trop bon. J'ai ajouté la brique entière de lait de coco. Là, on est sur un curry pour à peu près 4 portions. Et j'ai ajouté aussi le bouillon en poudre. Je vais laisser ça cuire pendant à peu près 15-20 minutes et après, ce sera prêt. Le curry est en train de finir de cuire et pendant ce temps-là, moi, je mange un petit peu de cette tartinade haricots blancs basilic qui est vraiment délicieuse. Je vous la recommande vivement. Elle est vraiment trop trop bonne. Avec du pain au noix, c'est absolument délicieux. Et vraiment, je sens qu'elle ne va pas durer longtemps. Didier a goûté aussi. Il la trouve super fraîche et vraiment bien parfumée. On aurait pu mettre encore plus de basilic mais je n'avais pas envie de plumer totalement notre basilic vu qu'on n'en a qu'un. Mais vraiment, je vous recommande vivement cette tartinade. Alors, mon curry a fini de cuire. Il a l'air vraiment bon. En tout cas, il sent très très bon. Et à côté de ça, finalement, j'ai pétri la boule de sétan et là, je laisse un petit peu reposer dans l'eau. Après, je laisserai reposer à l'air libre puis je viendrai le faire cuire. Je n'avais pas prévu de faire le sétan directement pendant mon meal prep parce que des fois, ça peut être décourageant de se faire une trop grosse liste de tâches comme ça. Et c'est pareil, je n'hésite pas à adapter la liste de repas que je voulais faire. Par exemple, j'avais prévu de faire un gâteau aux pommes que je ferai un autre jour puisque là, finalement, j'ai la flemme de faire un gâteau aux pommes. Et je suis contente d'avoir presque fini de préparer le sétan puisqu'une fois qu'on a fait l'étape du pétrissage, c'est plus que de la cuisson, un petit peu d'assaisonnement. C'est assez simple. On a goûté un petit morceau du gratin haricots blancs pommes de terre. Il est vraiment trop trop bon. Avec la petite ciboulette, ça donne vraiment du goût. C'est très très bon. Et je pense qu'avec du basilic, ce serait très bon également. Ou alors beaucoup de persil. Ça pourrait vraiment faire quelque chose de sympa. On aurait pu mettre un peu plus d'ail, mais juste telle qu'elle, vraiment. Je trouve ça délicieux. On a la quiche à côté. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré à la sortie du four. Elle est vraiment très appétissante. Je pense qu'on va la manger ce midi et qu'il nous restera des parts de tarte pour plus tard, que ce soit pour manger dans les lunchbox de Didier ou peu importe. Ensuite, nous avons la délicieuse petite tartinade dans laquelle on a bien pioché tous les deux. J'ai ajouté pour la déco quelques pignons de pain, une feuille de basilic et un peu d'huile d'olive. Le fait d'ajouter de l'huile d'olive par-dessus les tartinades, je trouve que ça donne toujours un petit goût sympa en plus. Nous avons le curry par ici. Des fois, je viens ajouter des dés de tofu directement dedans. C'est tout à fait faisable. On peut mettre des légumes aussi. Si j'avais gardé des haricots blancs, j'aurais pu en mettre. Là, je laisse tel quel. On le servira peut-être avec le setan ou on ajoutera du tofu dedans directement qu'on laissera un petit peu infusé dans le bouillon. Ça peut être très sympa. Et nous avons le riz. Je n'avais plus de contenant assez grand, donc j'ai deux contenants que je vais venir fermer et mettre au frais une fois que ça aura un petit peu refroidi. Le riz, on essaye de ne pas le garder plus de 3 ou 4 jours. Mais là, de toute façon, il y a à peu près 4 à 5 portions. Vu qu'on est deux, ça partira assez vite. Et on peut se faire des petites assiettes composées, par exemple avec un peu de riz. On peut très bien se mettre un petit peu de tartinades sur le côté. Après, on peut faire avec ce qu'on a dans le frigo. Et dès qu'on aura du setan, ça peut très bien, par exemple, accompagner aussi le gratin avec du setan, avec un légume comme du brocoli et de la courgette, peu importe, un petit peu poêlé ou grillé, pour accompagner ce gratin. Je le fais d'abord cuire à la poêle rapidement. Et maintenant qu'il a terminé sa cuisson à la poêle, je vais venir le mettre dans du bouillon que je fais cuire vraiment de manière à ce que ça ne boue pas. Il faut vraiment que ce soit très léger. Et je vais le laisser dedans pendant à peu près une heure à feu très doux. Et voici notre setan après cuisson. Je vous recommande tellement de tester. Vraiment, c'est délicieux. Vous pouvez l'effilocher. Vous pouvez en faire plein de recettes. Si vous n'êtes pas allergique au gluten, évidemment. Et là, je l'ai effiloché et il sera prêt à être grillé. Et quand on en aura besoin. On peut aussi le manger tel quel, mais je trouve que c'est meilleur quand on le refait griller. Un exemple de repas rapide que je peux faire avec ce meal prep, je vais prendre du pain avec la tartinade. J'ai une part de quiche. J'en reprendrai sûrement une ensuite. Et à côté, je me suis fait une salade avec de la laitue et de l'endive, un petit peu de noix et une sauce au tahini. Et une autre idée de présentation avec le curry, le riz gluant et les émincés maison de setan. Et la vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Merci encore à Corot de l'avoir sponsorisée. N'oubliez pas d'utiliser mon code MUR5 si jamais vous commandez sur la boutique. En attendant, n'hésitez pas à me dire quelle est la recette qui vous donne le plus envie en commentaire. Et à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer mes prochains contenus. C'est aussi une des meilleures manières de me soutenir dans mon travail. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de commenter, de liker. On peut également se retrouver sur Instagram. C'est Mure et Noisette également. Et je vous fais de très gros bisous. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501